Au chapitre 42 du livre de Jérémie, les leaders du reste du peuple qui était à Jérusalem se sont approchés du prophète Jérémie en lui affirmant qu'ils avaient besoin de connaître la volonté de Dieu pour leur futur. A partir du verset 2 nous lisons, Et dirent à Jérémie le prophète, Que nos supplications soient favorablement reçues devant toi. Intercède en notre faveur auprès de l'éternel ton Dieu, en faveur de tous ceux qui restent, car nous étions beaucoup et nous restons en petits nombres, comme tes yeux le voient, et que l'éternel ton Dieu nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. Le problème est que la volonté de Dieu révélée par le prophète Jérémie était contraire à ce que les leaders voulaient. Dieu avait dit qu'ils devraient rester en Jérusalem et attendre la protection de Babylone, mais leur désir était d'aller en Égypte. Ainsi, ce qui est évident, c'est que les leaders voulaient savoir la volonté de Dieu, mais ils allaient l'accomplir seulement s'ils étaient en accord avec leur volonté à eux. A partir du verset 20, Jérémie relate, Je vous l'ai déclaré aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas la voix de l'éternel, votre Dieu, ni tout ce qu'il m'a chargé de vous dire. Ainsi, il est clair que le plus difficile dans la vie n'est pas de savoir la volonté de Dieu, mais plutôt l'obéir. J'ai déjà vu des personnes en train de prier, « Seigneur, montre-moi ta volonté ». Moi, je conseillerais que telle demande soit accompagnée de la prière suivante, « Seigneur, aide-moi à suivre ta volonté, puisque ce n'est pas toujours que je veux laisser de côté mes volontés pour accepter ton vouloir. »